... Le château a beau être fermé au public ce matin-là, ses portes restent ouvertes aux scolaires qui viennent découvrir l'histoire de Madame de Maintenon. Si je vous dis une gou...ver... Un gouverneur ! Non, je l'ai entendu ! Une gouvernante ! Qu'est-ce que c'est une gouvernante ? Au programme, l'éducation au XVIIe siècle. Chaque thématique nécessite au moins deux mois de préparation avec l'aide des techniciens qui créent des outils sur mesure. On s'adapte beaucoup avec les outils de médiation qui vont nous aider, les photographies, les représentations d'époque, pour qu'ils arrivent à faire le lien entre aujourd'hui et hier. Et puis ils arrivent dans un lieu qui est aussi magique, un château, ça fait toujours rêver. Donc ils sont très contents de pouvoir le découvrir autrement que par des visites classiques. C'est vrai ça ? Vous aimez bien la visite, les enfants ? Oui ! En plus des animations scolaires, toute l'équipe prépare un événement unique cette année, les 300 ans de la mort de Madame de Maintenon. Elle collabore d'ailleurs avec le château de Versailles en lui prêtant des tableaux, dont celui-ci, sur Madame de Maintenon mourante. On l'a déplacé, on l'a amené ici, et après c'est Versailles qui en prend l'entière responsabilité. Timbre à l'effigie de Madame de Maintenon, balle ou visite nocturne, le château et le conseil départemental préparent une trentaine d'événements depuis près d'un an. C'est le visuel qu'on va retrouver sur ce document de saison qui a été aussi refait, donc ça, ce serait bien que chacun puisse y jeter un oeil. La responsable profite d'ailleurs de cette matinée où le château est fermé au public pour donner les derniers détails. Le matin, on a le temps effectivement de travailler sur les événements, mais dès que le château va être ouvert toute la journée, pour le coup, c'est très compliqué. L'équipe étant très petite, il faut réussir à composer avec le public. Dans le cadre de ce tricentenaire, une exposition propose aussi de redécouvrir l'histoire de l'épouse secrète du roi Soleil, de ses terres et de l'acduc. En 1685, Louis XIV souhaitait amener les eaux de l'heure à Versailles par les airs. Mais faute d'argent et de main d'oeuvre, la construction n'a jamais pu être achevée. Et c'est une mobilisation un peu particulière qui a sauvé l'acduc de la destruction. Ce sont les peintres du 19e siècle qui cherchent tout ce qui est en ruine. C'est l'époque du romantisme. Du coup, ils vont venir ici pour peindre l'acduc sous toutes ses formes et ils vont obtenir le classement de l'acduc au Monument historique de France. Cet acduc, le public va d'ailleurs pouvoir planer au-dessus grâce à un dispositif inédit de réalité virtuelle et avoir l'impression de survoler une partie de l'histoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada